Perpignan qui recevait le Racing Métro, ultimatum lancé pour l'USAP qui se rapproche dangereusement de la zone rouge. C'est le président François Rivière qui l'a dit lui-même, il nous faut 4 points contre le Racing, sinon je devrais forcément en tirer les conséquences. Est-ce que ça veut dire, Philippe Fleiss, que le staff était menacé avant ce match face au Racing ? On ne peut pas aller jusque-là. Isabelle, c'est vrai que le président Rivière est un jeune président, il a voulu marquer son territoire, faire prendre à leurs joueurs, à ses joueurs, leurs responsabilités. On le voit ici en compagnie du président du Racing Métro. Alors c'est vrai que son équipe est sous pression, pression interne et pression externe aussi avec peur sur l'USAP. C'est le titre de la presse locale, l'indépendant, le quotidien régional, peur et pression sur les épaules de Marc Delpoux et également sur celle de Sébastien Descons, le joker médical de Camille Lopez qui est arrivé en provenance du Racing Métro seulement lundi et qui après 15 minutes passe les 3 premiers points de ce match. Marc Delpoux noircit déjà des pages blanches et le Racing Métro, lui, continue d'avoir quelques soucis sur ses lancers. Le ballon est récupéré par les Catalans qui mènent 3 à 0, le ballon pour Guirado. Le ballon mis au sol et puis un petit peu trop d'enthousiasme de la part de David Marti qui est allé au-delà du ballon et qui est sanctionné. Hernandez passe la pénalité des quasiment 50 mètres et le score passe à 3 partout après 18 minutes de jeu. 6-6, une pénalité de chaque côté rajoutée par les débutaires Hernandez et Descons. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup de déchets dans ce match. Monsieur Berdos doit hausser le ton. Des difficultés au niveau de la concentration et surtout de la discipline pour les deux équipes. Et ce qui se passe bien pour Perpignan, c'est bien sûr le comportement en mêlée fermée. On a vu prendre l'ascendant sur la mêlée du Racing Métro. Le ballon pour Romain Taoufi-Fénois à l'intérieur des 22 mètres. Cricochard qui écarte ce ballon pour Descons. La passe au pied de Descons pour MJ Kivu qui flirte avec la ligne et MJ Kivu qui plonge dans l'ambute et qui aplatie ce ballon. Monsieur Berdos a un doute. Il réclame l'arbitrage vidéo et au ralenti, on s'aperçoit que sur ce plan, ni sur ce plan, pas de pied en touche. Toujours pas de pied en touche de la part du Sud-Africain qui touche le poteau de touche mais sans conséquence. Il aplatie dans l'ambute. Derrière, sous cet axe, on s'aperçoit qu'il flirte vraiment avec la ligne mais qu'à aucun moment il ne met le pied sur cette ligne. L'essai est donc validé logiquement. On revoit la passe au pied de la part de Descons qui anime énormément en ce début de match. Et le score qui passe à 11 à 6 en faveur du Racing Métro à 5 minutes de la fin. Bien joué de la part d'MJ Kivu, le fun est en mule. Mais voilà, le Racing Métro est un petit peu attentiste et se procure très peu d'occasion. Mais il se montre réaliste. On est dans l'ultime seconde de la première mi-temps. Et Hernandez claque ce drop qui permet au Racing de revenir à 2 points. 11 à 9. Le Racing qui termine cette mi-temps sur une bonne note. Le clin d'œil de la part de Juan Martin Hernandez. Et le moral donc regonflé à bloc pour les Racing Men. Les blessés du côté de Perpignan apprécient Camille Lopez à gauche et Sofiane Guitoun. Les deux grands internationaux absents de Perpignan. et qui ont d'ailleurs terminé leur saison. Perpignan en deuxième période investit la moitié de terrain du Racing Métro. Deux points d'avance ce n'est pas beaucoup. Mais encore une fois la mêlée catalane prend l'ascendant. Desconce rajoute 3 points. 14 à 9. Cela fait 5 points d'avance en faveur de Perpignan. Mais voilà, Perpignan retombe un petit peu dans ses travers de l'indiscipline. À l'image de Thomas Lolo qui vient percuter à retardement. Benjamin Laper et Monsieur Berdos qui envoient le Tongien sur le banc pour 10 minutes. Et dans la foulée sur l'action qui suit. La sanction est immédiate avec cette pénalité de Juan Martin Hernandez qui permet au Racing de revenir à 2 points. 14 à 12. On atteint l'heure de jeu. Et encore une fois des difficultés sur la mêlée. Là encore Monsieur Berdos doit sanctionner les premières lignes. Il avait prévenu. Et c'est Gentil et Benarus qui écopent d'un carton jaune. Perpignan se retrouve à 13 contre 14. Mais voilà, Lussap a beaucoup d'envie dans ce match. Et le montre sur cette combinaison en touche qui surprend tout le monde. C'est Romain Taofi-Fenua. Le ballon fait bien 5 mètres. Et il surprend Magnaval et Tonga-Ua pour aplatir le deuxième essai de Perpignan. Un quart d'heure de la fin. Perpignan qui refait un mini-break et qui mène 19 à 12. On a vu au cours ralenti. Magnaval ne pouvait pas lutter face à la puissance du Catalan. Mais voilà, à 5 minutes de la fin, le Racing Métro qui n'est pas encore venu jouer dans les 22 mètres de Perpignan. Récupère un ballon sur cette mêlée. Et c'est Dumoulin qui aplatit ce ballon au pied des poteaux. Le ballon est volé par Girondon dans les bras de Strokoch. Et le contre est immédiat. La sanction est immédiate. Alexandre Dumoulin qui fait revenir à 19-19 avec la transformation d'Hernandez. Le Racing Métro à hauteur de Perpignan. Tout n'est pas perdu pour Perpignan puisqu'il reste quelques minutes encore à jouer. Là, l'ultime mêlée de ce match. Encore une fois, la mêlée qui a été vraiment dominatrice. La conquête en général de Perpignan qui a été dominatrice permet à Lussab de récupérer une pénalité. Delpux demande à Geoffrey Michel de prendre ses responsabilités et de tenter cette pénalité des 40 mètres en coin. Mais c'est Duvnedge qui s'avance, le Sud-Africain. Son coup de pied s'élance. Mais il est trop court. Il ne passe pas. On en reste donc là sur ce score de 19 à 19. Deux points d'abandonnés pour les hommes de Marc Delpux qui plongent un peu plus l'USAP sous pression. Et oui Philippe, est-ce qu'il fallait, on le disait, quatre points à l'USAP ? Il n'y en a eu que deux. Alors forcément, on revient vous voir. On aimerait en savoir plus sur les conséquences dont parlait le président de l'USAP. Ce qui est clair, c'est que les voeux du président Rivière n'ont pas été exaucés ce soir avec ces seulement deux points du match nul. On a vu des joueurs un petit peu abattus en rentrant dans le vestiaire. Des joueurs tête basse à l'image de leur manager également, Marc Delpux. Alors certes, il y avait beaucoup de blessés, mais ils avaient vraiment misé énormément sur ce match. D'où la frustration de Marc Delpux, le manager. Et puis un président en face qui joue l'apaisement en attendant des jours meilleurs. Je vous propose d'écouter les deux hommes au micro de Michel Macurdy. On l'avait dit, on va tenir un bon état, mais là maintenant, tous les points vont être importants. Ce soir, c'est deux points de perdu. Quand tu domines en mêlée comme tu as dominé, quand tu as tenu le ballon comme tu l'as tenu, quand tu vois ce que t'as proposé le métro racing aujourd'hui et qu'à la sortie, eux, ils partent avec autant de points que toi, il y a de quoi être frustré. Tu te dis qu'est-ce qu'il va falloir faire. Ce qu'il en est ce soir, c'est que je vais réfléchir à tout ça pendant le week-end. On refera un point lundi avec le coach. Mais je vous le dis, franchement, je ne peux pas dire ce soir, malgré le fait qu'on n'a pas les cinq points et que cet objectif-là n'est pas atteint, je ne peux pas dire que c'est un échec pour le groupe. Je ne peux pas dire que ce groupe n'a pas progressé. Si on attend de moins que je prenne des décisions à la Hussard d'ici lundi matin, ça ne sera pas le cas. Voilà, donc il n'y aura pas de décision de la part du président Rivière. Quelques aménagements sont à prévoir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais c'est vrai que Perpignan a un petit coup d'avance avec un calendrier plutôt favorable puisqu'ils recevront trois concurrents directs pour le maintien, Brive, Biarritz puis Oyonna. Et puis en fait, ce soir, il n'y avait qu'un seul Catalan qui avait le sourire. Il s'agit de Sébastien Descons, l'ancien joueur du Racing Métro, joker médical de Camille Lopez, qui a retrouvé ses ex-coéquipiers avec le sourire. Il a même reçu un cadeau de leur part. Voilà pour le consoler de ce match nul concédé par Perpignan à Aimé Girard ce soir. On rappelle Isabelle, le résultat pour l'instant de la soirée, c'était sur Canal Plus Sport. C'est la victoire à la dernière seconde de Montpellier à Toulouse. 15 à 12, stupeur à Toulouse. Regardez le président Bouscatel en train de faire les 100 pas. Ça, c'était il y a quelques minutes, mais nous l'entendrons tout à l'heure. Nous retournerons à Toulouse d'ici la fin de l'émission. Très très vite.